Yo l'équipe, c'est Bas, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo à l'ancienne. C'est-à-dire que je vais vous filmer mon training complet du début à la fin et vous donner un petit peu mes conseils, mes explications tout au long de cet entraînement. Comme ça, vous pouvez regarder la vidéo en entier et piocher ce qui vous intéresse par-ci, par-là. Vous pouvez les appliquer vous-même ou simplement pour améliorer vos connaissances, que ce soit pour le training, l'anatomie ou peu importe. Pour cette séance, je vais commencer par faire de la corde à sauter. Ensuite, je vais vous expliquer comment je vais m'échauffer, ce que je vais faire. Donc, le programme Push, ça va être Développé Couché et Dips. Et ensuite, la suite, je vous expliquerai tout simplement ce que je vais faire. Donc voilà, merci de mettre un petit pouce bleu et un commentaire. Ça aiderait énormément ma chaîne. On est bientôt 100 000 abonnés, c'est juste incroyable. Donc, si vous pouvez m'aider à atteindre les 100 000 abonnés plus rapidement, ça ferait super plaisir. Donc voilà, bon vignonnage. C'est parti pour la séance et c'est parti pour 5 à 10 minutes de corde à sauter. Enjoy ! Ok, donc le but de la corde à sauter, c'est simplement d'activer le système nerveux, augmenter le rythme cardiaque pour se préparer à l'activité. Donc là, vous pouvez faire du vélo, du rameur, un peu de course à pied, ce que vous voulez. Moi, je vais juste partir sur 5 à 10 minutes de corde à sauter. Voilà, je vais juste vous filmer le premier enchaînement tranquillement. Voilà, donc je vais faire 5 minutes à un rythme soutenu, comme ça le cœur va bien pumper. Et ensuite, je vous retrouve pour l'échauffement articulaire et l'échauffement musculaire avant de passer au développé couché. Voilà, donc maintenant que la partie cardiovasculaire est terminée, pour l'échauffement articulaire, moi, quand je fais une séance haut du corps, c'est très simple. Je vais simplement faire les poignées en faisant des ronds, des appuis comme ceci dans toutes les directions. Ensuite, je fais un petit peu les coudes, tout simplement comme ça. Et ensuite, les épaules, donc les bras, en faisant des rotations vers l'avant, vers l'arrière et les deux en même temps, tout simplement. Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est éventuellement des rotations de bassin, si ça vous met à l'aise, des rotations au niveau de la nuque, de la tête. Moi, principalement, ça va être poignées, coudes et les épaules. Voilà. Directement après, je vais passer à l'échauffement musculaire. Donc là, tous les exercices que je vais vous montrer, je vais faire 15 à 20 répétitions. Là, pour aller plus vite, je vais juste faire 2-3 reps en vous expliquant pourquoi je le fais. Et vous, vous allez faire 15 à 20 répétitions pour vous échauffer. Donc, un poids de 2,5 par main. Vous pouvez prendre également 1,25 kg. On va faire 15 à 20 élevations latérales pour les deltoïdes latéraux, ainsi que la coiffe des rotateurs, notamment le supra-épineux. Une fois que vous avez fait 15 à 20, on va faire des rotations complètes pour également avoir la mobilité de l'homoplate qui va accompagner le mouvement. Là, on est toujours sur les épaules ainsi que la coiffe des rotateurs. Ensuite, une fois que c'est fait, on va faire des flexions du bras vers l'avant pour échauffer le tendon du long biceps qui se situe juste ici. Vous allez les faire en prise pronation, en prise neutre, donc pouce vers le haut, et également en supination pour avoir différents angles de l'humérus et échauffer le tendon sous tous ces angles. Voilà. Donc, 15 à 20, pronation, supination, prise neutre. Ensuite, on va rester sur le biceps, simplement faire du curl en supination. Là, on va être sur le biceps, à proprement parler. Et on va faire du curl en prise neutre pour avoir plus le brachial qui est plus sollicité quand on est en prise neutre. Voilà. Donc, supination, prise neutre. Et vous pouvez également faire avec les bras devant pour recruter différemment le biceps. Ensuite, on va faire du développé militaire pour échauffer les épaules et rentrer dans la séance push. Et ensuite, on va faire des écartés comme ceci pour venir toujours échauffer le tendon long biceps et bien les tirer. Voilà. Tout ça en 15 à 20 répétitions. Ensuite, on peut faire un peu de rotation externe comme ceci. Mais je préfère les faire avec l'élastique. Là, on va échauffer la coiffe des rotateurs, donc les rotateurs externes, notamment l'infraépineux et le petit rond. Voilà. Ensuite, on baisse un peu la caméra et on va passer sur l'activation postérieure. Donc, deltoïde postérieure, ainsi que le dos, donc le grand dorsal et les trapèzes. Donc, pour l'arrière d'épaule, on va faire tout simplement de l'oiseau, on va en tirer les coudes sur les côtés. Pour les trapèzes moyens et rhomboïdes, on va faire du rowing coude ouvert. Et pour le grand dorsal, on va faire du rowing coude vert derrière. Voilà. Donc, grand dorsal, on tire le coude derrière. Rhomboïde, trapèzes moyens, on tire le coude de côté. Et pour le deltoïde postérieure, on tire le bras sur le côté. Voilà. Ça va parler, vous en faites 15 à 20 sur chaque mouvement. Et ensuite, on est chaud. On peut aller prendre notre élastique et terminer l'échauffement articulaire. Donc, l'élastique, il va simplement servir à activer la coiffe du rotateur, comme je vous le disais. Donc, vous allez le fixer au poteau. Peu importe. On va faire 15 à 20 rotations externes pour, du coup, une rotation externe, comme je le disais, un frais épineux, petit rond. Simplement comme ça. Ensuite, de l'autre côté. Ensuite, pour activer l'arrière d'épaule, ce qu'on va faire, c'est simplement un espèce de face pull. Je vous tourne juste un peu la caméra. Donc, face pull, c'est simplement on tire les coudes en arrière pour venir recruter le deltoïde postérieur. Et vous pouvez même ajouter la rotation externe en fin de mouvement pour recruter la coiffe des rotateurs. Donc, on va avoir face pull, 15 à 20, face pull avec rotation. Et une fois que la coiffe est bien chaude, on va venir activer les pecs. Parce que vu qu'on va faire des deux becouchés et des dips, c'est super intéressant de venir activer les pecs en faisant simplement de l'écarter à la poulie. Évidemment, tout ce que je fais avec l'élastique, vous pouvez le faire à la poulie. Je préfère même à la poulie, mais je n'en ai pas. Donc, voilà. Faites simplement 15 à 20 écartés pour les pecs en venant bien sentir l'étirement et la contraction sur chaque rep. Pareil, de l'autre côté. Et ensuite, très important, même si vous allez faire une séance push, donc du développé couché, travaillez votre dos en échauffement. Donc, ce qu'on va faire, c'est simplement du rowing, coude vers le bas pour le grand dorsal et du rowing coude ouvert pour le trapèze moyen. Pourquoi c'est intéressant de travailler les trapèzes avant de faire le développé couché ? Parce que les trapèzes, ils sont au milieu de votre dos, au niveau des omoplates. Et s'ils sont congestionnés et activés, ils vont vous permettre d'être plus stable sur le banc de développé couché. Tout simplement. Donc, activez votre trapèze moyen et rhomboïde pour être plus stable sur le banc. Et le seul truc qu'on a oublié, c'est le triceps. Tout simplement, là, vous allez faire soit des extensions de triceps à la poulie, soit juste des extensions nuque comme cela. Et une fois qu'on a fait tout ça, on est chaud pour le premier exercice de cette séance. Développé couché. Et là, je vous explique un petit peu tout. Ce que je vais faire, ce que je compte faire, ce que vous pouvez faire vous. Et voilà. Enjoy. Et c'est parti. C'est parti. On se retrouve au Développé couché devant ce magnifique mur noir. Franchement, là, j'ai le meilleur setup du monde. Je suis vraiment refait. Donc, séance push. Moi, le programme, je suis à la cinquième semaine de mon programme. Ou quatrième, je ne sais même plus. Avec un gros accent sur la force. Donc, si vous regardez cette vidéo, sachez que j'ai pour but principal de progresser au dips et au Développé couché en force. Donc, si vous êtes intéressé par taffer la force, mais en même temps, votre physique, cette séance, elle peut vraiment être parfaite pour vous. Donc, voilà. Développé couché, le programme d'aujourd'hui, c'est un 3x3 posé à 130 kg pour la série principale. Donc, 3 séries de 3, suivi ensuite d'un back-off en 3x10 posé aussi à 105 kg. Non, pas 3x10, 3x6. Après le début de couché, il y aura des dips en 4 séries de 6 à 85 kg. Donc, voilà. Pour vraiment être dans l'optique de force, ça, c'est les deux exos principaux. Et c'est ça que je dois valider pour le programme. Le reste de la séance, ça va être du bonus. Et je vais vous expliquer comment vous pouvez vous-même créer vos propres exos ainsi que votre propre programme. Donc là, pour l'échauffement, on est chaud musculairement parlant, cardiovasculairement parlant et au niveau articulaire. Donc, on va quand même faire une série à vide. Toujours faites des montées progressives quand vous faites de la force. C'est très important pour vous habituer au mouvement. OK ? Donc là, je vais faire une série barre à vide. Ensuite, je vais mettre 70 kg, 100 kg, 120 kg et on se retrouvera pour les séries de travail. Let's go ! ... C'est parti ! ok équipe 130 kg sont chargés sur la barre programme 3x3 posé déjà pourquoi je l'ai fait poser tout simplement parce que quand vous faites des compètes même si je ne vais pas forcément faire des compètes vous devez faire à la claque donc poser la barre et ensuite pousser deuxièmement la raison c'est que le fait de faire poser ça permet d'être beaucoup plus explosif ensuite pourquoi je fais du 3x3 tout simplement quand vous allez être sur des formats courts donc 3x3, 3x2, 4x4 on va plus taffer le système nerveux donc le recrutement des unités motrices et c'est comme ça que vous allez devenir fort donc vous devez faire des séries plus courtes pour taffer vraiment le système nerveux les unités motrices etc et des séries plus longues pour toujours recruter les unités motrices mais différemment donc soyez vraiment polyvalents et faites un petit peu de tout dans vos trainings c'est très important mais si vous avez l'exo principal en force moi j'ai opté pour le 3x3 vous pouvez très bien faire du 5x5 5x3, 4x4, 3x3 il y a énormément de variantes donc là on est parti sur un 3x3 et juste derrière je vais enchaîner un 3x6 posé également pour la même raison et pourquoi 3x6 en plus léger ça va tout simplement être pour ajouter du volume parce que vous savez pour devenir fort musclé, il faut du volume c'est la chose la plus importante probablement et quand on fait du 3x3 on a que 9 répétitions donc c'est pas un gros volume donc derrière pour ajouter du volume sur le même exo on appelle ça un back-off 7 donc on va faire 3x6, 3x8 ou 3x10 pour ajouter du volume et faire plus de répétitions sur un mouvement donné ok donc on est parti 3x3 à 130 kg posé c'est le poil le plus lourd du programme vu que je suis à la semaine 4 ou 5 donc let's go allez let's et c'est validé proprement bon ? Sous-titrage ST' 501 Donc semaine, enfin on va pas dire séance validée parce qu'il y a encore tout le reste 3x3 validé Donc là c'était vraiment le système nerveux, le travail de force Là comme je vous l'ai dit sur le back-off, moi je vais passer sur un 3x6 Là j'en suis à 105 kg, j'augmente chaque semaine de 2,5 Donc là j'ai commencé 3x3 à 120, ensuite 122,5, 125, 127,5 Et là je suis à 3x3 à 130 Le 3x6 j'avais commencé à 95 je crois, là je suis donc à 105 kg Pour le back-off, je vous conseille de partir sur 3x6, 3x8 ou même 3x10 pour avoir ajouté du volume Au niveau des pourcentages, la première semaine vous allez être entre 55 et 65% Je préfère dire entre 60 et 65% de votre max sur 3 séries de 6 à 10 répétitions Pour le 3x3 ou le 3x5 ou le 5x3 vous allez être entre 70-75 et 85% de votre prise max Et chaque semaine vous allez augmenter de 2,5 kg C'est comme ça que vous faites votre programme, vous choisissez votre exercice sur lequel vous avez même progressé Vous faites votre série de travail en lourd avec 75-80% de votre max Chaque semaine on augmente de 2,5 kg Et derrière vous faites votre back-off, 3x6, 3x8, 3x10 Ou vous allez prendre plus léger pour ajouter du volume Et ensuite une fois que vous avez fait votre premier exercice On passe à l'exercice d'assistance qui pour moi sont les dips que je vais filmer juste après Capitché ? Donc là, 3x6, posé à 105 kg Let's go Voilà les gars, les t-shirts sont toujours dispo D'ailleurs, ce pull-là noir avec la bande blanche Ce t-shirt et plein d'autres t-shirts, plein d'autres pulls sont toujours dispo sur mon site Le lien dans la description pour ceux qui veulent donner de la force base Ça me fait super plaisir Donc merci à vous Franchement, je ne peux rien demander de plus Que votre soutien Allez, 6, on kill ça Allez, 6, on kill ça Voilà les gars Bench validé 3x3 posé à 130 kg 3x6 posé à 105 kg Là maintenant ça va être l'heure de l'exercice d'assistance Donc ce que je vous disais avant Vous avez votre exercice principal lourd Puis back-offset Et ensuite en deuxième exo vous faites votre exo d'assistance Moi en l'occurrence c'est les dips Et dans la deuxième séance j'ai dips en premier Et développé couché en deuxième Donc c'est comme ça que vous devez orienter votre programme Si vous voulez prendre de la force Donc au dips on a un 4x6 A 85 kg qui nous attend Ça va être joyeux Ça va être dur Mais pas le choix on y va donc Let's go Ok les gars donc on est parti sur les dips testés Même si vous êtes déjà très très chaud Faites quand même des séries poids de corps Et montez progressivement le poids Moi ce que je fais c'est vu que là je vais faire 85 kg Faire poids de corps 25 kg 50 kg Peut-être une à 75 kg Et ensuite j'attaque Donc c'est parti Première série d'échauffement Et là c'est le même principe que les lobes de coucher Essayez de varier vos amplitudes De travail à échauffement Pour bien échauffer tout le muscle Et toute l'articulation complète Et explosif On est parti sur 25 kg Pour 6 reps posé Regardez ma tête On monte On plonge On monte Plonge On monte Plonge On monte Et très important Toujours regarder le poids Et les jambes Donc poids il est sévère entre les cuisses Et les jambes elles restent verticales Pour pas que le poids est balancé Parce que dès que le poids est balancé Et que vous remontez Ça va vous déstabiliser Et vous allez vraiment être Perde tout l'équilibre Et perdre toute votre force Donc jambes vraiment verticales On plonge Et on remonte En gardant les jambes Vraiment pointées vers le bas Et on passe à 50 kg Bon C'était la dernière série d'échauffement Je ne vais pas passer à 75 kg Je vais directement Me mettre sur du 85 kg Les gars on est parti sur 4x6 Posé Je vais essayer de les poser comme il faut A 4x5 kg Parce que ça va vraiment être lourd Et avec tout de l'opé couché Qu'il y a avant Je suis dans une phase du programme Où ça commence vraiment A être dur Au niveau des triceps Mais bon Donc on a 50 kg Plus 25 Ce qui nous fait 75 Et on va ajouter le 85 Voilà le petit point 10 6 Ce n'est pas beaucoup ici Bon Bon Comme vous le voyez Ça bouge plutôt bien Donc ça va être une bonne nouvelle Pour les 3 séries qui suivent 6 5 6 7 3 4 5 5 6 Allez les gars Troisième Troisième série de 6 A 85 Est-ce que c'est facile Parmi Plus qu'une Allez les gars Dernière série Et on aura validé Le programme Pour aujourd'hui Allez Justice Attendez J'enlève le poids Et j'arrive tout de suite vers vous Mon équipe Programme du jour Terminé Donc le bench J'ai validé tout le programme Donc 3 séries de 3 A 130 kg Suive de 3 séries de 6 A 105 kg Et là le plus dur Les dips Qui viennent de passer Donc voilà J'ai validé le programme Là maintenant Je vais faire L'exercice On va appeler ça Les exercices Accessoires D'assistance Qui vont permettre D'ajouter du volume De taffer Le hot pack Les épaules Les triceps Parmi ces exos J'entends faire des séries 3 à 4 séries De 10 à 12 Voire 15 répétitions Pour vraiment avoir du volume Faire de l'hypertrophie A proprement parler Et un peu plus le mode bodybuilding Donc voilà Pour le hot pack On va avoir tout ce qui est Développé incliné à la barre Développé incliné aux haltères Pour les épaules On va avoir le développé halter Debout Développé halter Debout A un bras Pour aussi travailler la stabilité Le développé militaire A la barre Tout ça c'est des exercices Que je fais en variant Genre un jour Je vais faire le développé militaire L'autre jour Développé incliné à la barre L'autre jour Développé incliné à la barre Voilà C'est vraiment les variantes Pour aujourd'hui Là je vais enchaîner juste Avec du développé militaire Parce que j'aime bien cet exercice Et il y a un bon transfert de force Donc là Développé militaire Je vais vous filmer juste une série Parce que la vidéo va être trop longue sinon Je vais partir sur 3 séries De 10 Basique Avec 40 ou 50 kg Vraiment pour pumper Trailler les épaules Ensuite Pour terminer D'élévation latérale En série longue Pour faire l'isolation Et pour finir un peu de triceps Soit à l'élastique Soit dips au poids de corps Mais ça je vous explique rapidement Donc voilà Une bonne séance Avec le base C'est à ça que ça ressemble Et c'est comme ça Que vous devriez faire Si vous voulez être complet Fort Avec un bon physique Donc c'est parti Développé militaire Il n'a que 40 kg sur la barre Et on va partir sur 3 séries de 10 Tout simplement Debout Et 1 6 7 8 10 11 12 Voilà J'avais quand même fait 12 Pour vous montrer que là Peu importe Que vous fassiez 3 fois 10 Ou 3 fois 12 Le but c'est juste d'ajouter du volume Et pour le qui Je vous filme juste la dernière quand même Et on passe sur les élévations latérales Allez donc Il y a une élévation latérale Tout simple Je prends un 10 De 5 kg Dans chaque main Et je vais faire 4 séries De 15 à 25 répétitions Comme 5 kg C'est quand même léger pour moi Généralement J'aime bien faire 4 séries de 25 Comme ça Ça me fait 100 reps Voilà 4 fois 25 Égale 100 Donc Là j'ai perdu le compte C'est génial Je vais juste vous donner Mon astuce On se penche Légèrement en avant Les bras Ils vont ni sur le côté Ni vers devant Ils vont environ 30 degrés vers l'avant Comme ça en diagonale Le coude Il reste légèrement fléchi Pour ne pas avoir de tension sur le triceps Et on fait Ces séries Comme ceci Et on a les poignets Les coudes Au dessus des poignets Je ne vais pas voir ça Je vais voir plutôt ça Donc penchez en avant Épaules Légèrement en diagonale 30 degrés vers l'avant Et vous faites vos séries 15 à 20 répétitions Voir même 25 Pour les plus tenaces Et c'est que en faisant Des séries longues Régulièrement Que vous allez avoir L'épaule galvée Je vous jure les gars Je le répète depuis des années Sur ma chaîne YouTube Et sur Insta Si vous voulez des épaules Faites au moins 3 fois par semaine 3 à 4 séries De 20 à 25 répétitions D'élévation latérale Assis Debout Alter Pouli Je vous jure Que ça va payer Donc voilà J'aurais fait 25 Et je vais partir Sur 4 séries De 25 répétitions Ce qui marque La fin De cette séance push Je vous ai dit Que j'allais faire Les triceps Mais le développé couché Les dips Je vous jure Que ça va exploser Et là je sais Que j'ai eu Une deuxième séance push Dans la semaine Donc je vais plutôt Mettre l'accent Sur les triceps Pour la deuxième séance push Mais si vous voulez faire Vous faites simplement Extension triceps A la poulie Extension nuque A la poulie Ou avec la barre Z Il y a des milliers D'exercices à faire Des pompes Diamants Puis serrés Des dips Au poids de corps Ce que vous voulez Et voilà J'espère que Cette vidéo Et cette séance Vous aura plu J'ai l'impression Que ça fait vraiment longtemps Que je ne vous ai pas filmé Une petite séance Comme ça Avec les explications Donc si vous voulez En voir plus Vraiment Si vous voulez Que je filme Mes séances complètes Toutes mes séries Du début à la fin Et que je parle avec vous Pendant la séance Dites le moi Moi c'est un kiff De partager ces trucs avec vous Donc voilà En commentaire Dites moi Si vous voulez plus De vidéos de ce type Où je m'entraîne seul Et je vous filme Tous mes trainings Voilà Évidemment Il y a plein d'autres Feats qui arrivent Des vidéos avec d'autres gens Parce que j'ai remarqué Que vous aimez beaucoup ça Et 2021 C'est l'année du fit Pour le base Il faut atteindre L'essentiel abonné Non je rigole C'est pas que pour ça Mais vraiment C'est kiffant Donc si je voulais Si je peux donner un récap Pour la séance D'abord allez voir ma vidéo Où je vous explique Mon nouveau programme Vous allez mieux comprendre Pourquoi je le fais Mais c'est simple Vous prenez l'exercice Sur lequel vous voulez progresser Une c'est Un schéma lourd 3x3 3x5 5x5 Peu importe Derrière Un back off Pour jouer du volume Sur le même exercice Et en deuxième exercice Vous allez faire Un exercice d'assistance Qui va avoir un transfert de force Par exemple Soulever de terre On a un transfert de force Avec le traction Par exemple Et ensuite Si vous faites une deuxième séance Vous inversez simplement L'exercice d'assistance Que vous allez faire en 1 En force Et en back off Et en deuxième exercice L'exo ici Vous allez le faire En exercice d'assistance Voilà Donc moi typiquement Séance 2 Je ferai dips en premier 3x3 3x6 Exercice 2 Développer couché 3x6 3x8 Ou 3x10 Voilà Evidemment Si vous voulez Un coaching avec moi Avec un suivi Vous pouvez le prendre Sur mon site Dans la description Et vous avez tout Si vous voulez Soutenir le base Avec les t-shirts Les pulls C'est également dans la description Ça c'était le petit Unscore promo Et si vous voulez Comander sur MyProtein Avec mon code Base VAZ Vous avez une grosse réduction De 45% Moi ça m'aide énormément Et voilà Et bientôt Les 100 000 abonnés Si Dieu veut Inch'Allah Et on verra En tout cas Merci de laisser un petit pouce bleu Un commentaire Et abonnez-vous Partagez la chaîne Avec vos potes Pour atteindre les 100 000 abonnés Comme ça vous ferez partie De cette aventure avec moi Et je crois que j'ai assez parlé Merci d'avoir regardé jusqu'au bout Force à vous Je vous kiffe Ciao